Alors, Ernst Zürcher, bonjour. Bonjour. Heureux de vous recevoir dans le cadre de la chaîne Antithèse. Est-ce que vous pourriez vous présenter succinctement ? Présenter, peut-être d'abord le nom, Ernst Zürcher. C'est une famille suisse-allemande bernoise qui s'est établie dans le canton de Vaud, suisse romande, et qui m'a permis de grandir dans un monde bilingue et dans deux cultures. Et professionnellement, je m'étais d'abord décidé pour la formation d'ingénieur forestier, ensuite avec des hésitations, chercher ailleurs et finalement terminer une formation d'ingénieur forestier. Et dans cette ligne, je suis resté dans le domaine scientifique, de la recherche et de l'enseignement. Et à la fin, de plus en plus autour des questions du développement durable, de la transition écologique. Et aussi dans la recherche, dans le domaine de ce qu'on appelle la chronobiologie, l'étude des rythmes, des rythmes qui ouvrent en fait la fenêtre sur le facteur temps concernant les plantes et les arbres, alors que normalement on considère que le facteur espace, c'est-à-dire la matière. Voilà. Pour ma présentation, j'ai eu la chance d'entrer dans des domaines de recherche et d'enseignement et des thématiques extrêmement intéressantes qui sont devenues de plus en plus importantes et essentielles pour ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire les options pour le futur. Et dans ce sens-là, toutes les compréhensions, les savoirs, les plongées de vue que j'ai pu avoir dans le domaine de la biologie des arbres, de l'anatomie du bois, de leur fonctionnement, de leur bilan, m'a permis de comprendre deux ou trois choses qui sont, je crois, de plus en plus importantes pour la réussite de notre transition. Alors on reviendra sur tous ces points pendant l'entretien, mais peut-être la première chose qui nous intéresse, c'est comment vous en êtes arrivé à vous intéresser aux arbres, finalement, à la forêt ? Qu'est-ce qui vous a fasciné dans ces grands organismes, en fait ? Je pense que l'endroit où on est né joue un rôle, l'endroit où on grandit, le cadre immédiat hors de la maison, c'était un arbre, un orbe magnifique derrière la maison, un cerisier magnifique, et tout près, c'est des forêts, des ruisseaux, des rivières. À une époque où l'enfant était entièrement libre, où les parents voulaient juste qu'il soit là pour les repas, et s'il n'était même pas là pour les repas, ce n'était pas si grave. Donc cette liberté, cet écrin de verdure, cette nature autour des forêts, des rivières, des champs humides, des roselières, tout ça, c'était un cadre villageois extrêmement riche et qui permettait toutes sortes de jeux, et d'entrer dans le vivant en jouant, probablement à donner envie d'y rester et de continuer de jouer, mais avec d'autres outils. C'est ça, c'est-à-dire que vous vous avez posé des questions dont vous avez réussi à répondre par la suite en faisant vos recherches et vos... Oui, c'est plus des impressions, je n'avais pas des questions précises, mais quand même, ce sentiment, plus tard, ça m'est devenu très clair que ce monde dans lequel j'étais plongé, c'était un monde en équilibre, une paysannerie qui fonctionnait selon les équilibres jusqu'à ce moment-là, ce qui a changé d'ailleurs. Et là, j'avais l'impression vraiment d'un monde plein de lumière, plein de musicalité, un monde enchanté en tant qu'enfant. Mais là, je pense qu'on était conscients de cette jubilation de la nature. Et ça, ça ne m'a jamais laissé, ça ne m'a jamais abandonné. Je sais que ça existe, et je me rends compte quand on le perd. Et je pense qu'on peut retrouver cette dimension de la nature au travers de notre manière d'agir, d'interagir avec elle. Parce que c'est vrai que les arbres suscitent quand même beaucoup d'émotions et beaucoup de passion, dès qu'on abat un arbre dans une commune ou dans une ville, il y a tout de suite des réactions assez émotionnelles autour de ces abattages. Comment expliquer finalement ce lien assez fort qui semble même inconsciemment relier l'être humain aux arbres ? Oui, alors les arbres, c'est une forme du végétal tout à fait particulière. On pourrait parler de la différence entre les arbres et les plantes annuelles. mais il faut vraiment se donner cet horizon temps d'où on sort. C'est difficile à chiffrer ce million d'années, peut-être plusieurs, peut-être moins, plusieurs centaines de milliers d'années où l'espèce humaine est vraiment avec ses capacités, avec ses possibilités là sur Terre. Et tous les ethnologues, tous les anthropologues parlent d'un cadre forestier, peut-être la lisière forestière, l'interaction entre la forêt et les zones ouvertes, où l'humanité s'installe en premier, d'où elle émerge, ce qui est son premier cadre. Donc les arbres nous accompagnent depuis extrêmement longtemps, c'est nos compagnons de toujours. Et ça, on l'a dans l'inconscient collectif. On peut penser qu'il y ait une mémoire de ce passé très ancien et du passé moins ancien, qu'on partage. Peut-être individuellement, c'est difficile de la raviver, mais je pense qu'en tant que collectivité, on doit avoir des rappels ou bien des réminiscences de ce genre-là. Et les arbres sont absolument centraux. C'est pour ça que je pense que l'arbre a une surdimension par rapport à toutes les autres formes du vivant dans les cosmologies, dans les cosmogonies traditionnelles. Alors justement, c'est une question que j'allais vous poser. Finalement, effectivement, les arbres sont au cœur des systèmes sacrés mythologiques depuis très longtemps, depuis la préhistoire, même européenne, dont chez les celtes. Est-ce qu'on peut un peu parler de ce passé, notamment par exemple à l'IF, à l'exemple de l'IF que vous avez exposé dans votre dernier livre sur les arbres entre le visible et l'invisible ? Est-ce qu'on pourrait peut-être dire quelques mots sur ce passé-là ? Oui, c'est un passé très important. Ici, en Europe centrale, on est un pays juste à côté de la Gaule. C'est surtout des régions qui étaient dominées par la culture celtique, avec différents peuples qui avaient différents noms. Et ici, nous étions dans le territoire des Helvètes, aussi un peuple celte. Et dans cette culture-là, la nature jouait un rôle extrêmement important. C'était absolument central et les connaissances sur la nature étaient très importantes. Et l'arbre jouait un très grand rôle, et si on regarde l'étymologie de quelques peuples celtes, d'avant l'invasion romaine, là on avait des peuples de l'IF. C'était les Héburones, ça veut dire peuples de l'IF, Hébouro, c'est la racine celtique, l'ancienne racine du mot IF. On avait les Héburovis. Donc les Héburones, c'était près de la frontière franco-belge actuelle. Un grand territoire en France du Nord. Hébourovis, très intéressant, était plutôt en direction de la Normandie, c'était vraiment un autre territoire. Les guerriers de l'IF, en fait, ou plutôt les vainqueurs de l'IF, peut-être les vainqueurs grâce à la force de l'IF, sachant que l'IF fournissait le meilleur bois pour les arcs. Mais c'était peut-être une autre forme de force que ces peuples s'attribuaient. toujours est-il que leur nom venait directement de l'arbre, de l'entité arbre. Ils voyaient dans cet arbre une divinité. Ils percevaient ou reliaient cet arbre à une divinité qui leur était absolument centrale. Ils s'identifiaient avec cet arbre et avec cette divinité. Et l'IF, simplement avec ces deux exemples de peuples, brusquement, joue un rôle tout à fait étonnant. Et si on étudie un peu la position de cet arbre, indépendamment de sa biologie en Europe, on se rend compte que d'autres territoires étaient aussi associés à l'IF. Par exemple, l'Iberie, c'était toute une partie de l'Europe occidentale qui tenait son nom de l'IF, Ibé. C'est Éboureau, c'est toujours le même nom. Et la péninsule ibérique, c'est donc la péninsule de l'IF. Donc le nord, le golfe de Gascogne, l'Atlantique, était très boisé et porte encore aujourd'hui des anciens IF. Et si on va un peu plus loin, en Angleterre, en Écosse, c'est là-bas qu'on trouve le plus grand IF actuellement. – Qui est centenaire, du coup. – Il est millénaire, plurimillénaire, absolument. Et cet IF est tellement vieux qu'il n'est plus datable. On peut juste faire les extrapolations et le meilleur connaisseur pense qu'il a quelque chose comme 5000 ans. – Même si c'est seulement 4000, c'est absolument fabuleux, c'est l'arbre le plus vieux d'Europe en tant qu'arbre unique. Sinon, des arbres peuvent se disséminer progressivement par rejet et par bouturage. Là, c'est vraiment un individu qui est resté à cette place depuis très longtemps. Et ces grands connaisseurs de l'IF constatent que ces IF étaient pas seulement des arbres divinités, des arbres sacrés, mais des arbres qui faisaient partie des systèmes peut-être d'observation ou de culte anciens, des systèmes mégalithiques, Stonehenge, Avebury et d'autres. On a retrouvé des allées d'IF, nord-sud-est-ouest, qui complétaient les systèmes mégalithiques. Donc, une partie était faite des IF mâles, l'autre IF femelle, IF femelle, IF mâle. Les deux étant séparés. Et là, on se rend compte que l'IF n'était pas seulement un être vivant, c'était quelque part comme un être qui était mis à contribution pour quelque chose qu'on ne comprend plus très bien. À quoi servaient ces édifices, ces installations, qui étaient destinées à des observations astronomiques, mais probablement pas qu'à ça. Et là, on a des énigmes magnifiques que les archéologues reconnaissent vraiment en tant que tels. Alors là, on constate que cet IF a joué un rôle absolument énorme, mais pas tout seul. Il y avait par exemple l'Orme, dont je parlais avant à la sortie de ma maison. L'Orme a aussi donné son nom à toute une région de France. Juste pour rappeler, concernant l'IF, c'était le... Les Abreuvis, c'est aujourd'hui le département de l'Eure, Éouro, l'Eure, et le chef-lieu, c'est Évreux, qui était un département probablement très riche en IF, où une forêt était célèbre, c'était la forêt des Carnutes, où se réunissaient les druides. Ça, c'est des faits historiques. Une fois par année, tout le monde se retrouvait. Et aujourd'hui, on a là-bas, dramatiquement, un désert agricole. Donc on sait ce qu'on pourrait faire pour réhabiliter cette région, en y maintenant l'agriculture, naturellement. Je reviens à l'autre essence, à l'Orme. Ça a donné le nom, bien c'était l'essence sacrée pour les Lémovis, donc les vainqueurs grâce à la force de l'Orme. Et on ne faisait pas des arcs en orme, donc il y a encore autre chose comme force qu'apportait cette identification à l'essence. Les Lémovis ont occupé le territoire qu'on appelle aujourd'hui le Limousin. Et le chef lieu de ce territoire, c'est Limoges. Tout le monde peut aller à Limoges, dans le Limousin, et là, se souvenir de l'Orme. Donc là, on a vraiment un pan de l'histoire européenne extrêmement important, parce que ça a affaire aussi avec la christianisation de l'Europe. La christianisation de l'Europe a eu lieu selon un axe qui venait du Sud, depuis Rome, mais aussi un flux qui est venu de la culture celtique. Les moines irlandais étaient directement issus de la culture celte, qui avaient jusqu'à ce moment-là eu l'if comme arbre sacré. Et leur manière de convertir les peuples du continent a été beaucoup plus douce, beaucoup plus respectueuse de la nature. Et eux n'ont pas systématiquement fait couper les arbres sacrés. Ils ont trouvé comme une synthèse entre les deux. C'est pour ça que les plus énormes ifs actuels en Europe sont encore en Angleterre, en Écosse, et quelques-uns en Normandie, en Bretagne. Voilà, donc ça c'est nos arbres cosmiques pour l'Europe. Et là, je plaide aussi pour essayer de comprendre et de renouer avec ses racines sans renoncer tout ce que la suite nous a amené. Mais les racines sont importantes. Et on n'a pas forcément besoin d'importer une cosmogonie ou cosmologie qui a d'autres arbres sacrés. Mais ainsi on est d'égal à égal avec une histoire très riche, très ancrée dans les arbres. Les autres arbres sacrés, c'est par exemple en Amérique centrale, chez les Mayas et dans les peuples du Costa Rica actuel, où on vient de tourner un film, c'est le Seiba. C'est intéressant, nous on dit le Seiba, mais eux disent la Seiba, un Seiba féminin. Ils distinguent un Seiba masculin, un Seiba féminin. Donc là, c'est intéressant, cette prise de conscience de nos arbres sacrés et de ce que ça a vécu ensuite comme évolution. Essayer d'en faire une synthèse plutôt qu'une opposition et de vouloir les éradiquer, mieux les comprendre. Je pense que ça pourra ouvrir des fenêtres et des horizons intéressants. Et puis alors peut-être justement la question maintenant, c'est quel est le secret finalement de ces arbres, puisqu'ils ont été, on a vu, adorés ou en tout cas intégrés dans un système sacré depuis très longtemps. Quel est le secret des arbres par rapport aux autres végétaux ? Alors ça, c'est une question absolument centrale. J'aime bien commencer mes conférences avec ça, parce que jamais à l'école, on ne nous a expliqué ça, on n'avait pas compris. Il a fallu très longtemps, même pendant que je donnais mes cours, je n'étais pas arrivé à vraiment mettre les choses sur ce point central. Une plante annuelle, c'est une capucine, c'est des œillets, c'est des haricots, etc., un tournesol qui peut atteindre plusieurs mètres de hauteur et qui retourne à la terre chaque année. Et les graines sont disséminées, graines qui retrouvent le sol, qui trouvent l'humidité, qui germent et qui redonnent une planche. Il faut chaque fois recommencer le cycle, parfois de manière très, très efficace. Mais ça doit toujours recommencer à zéro. Les arbres ont aussi, comme des graines, ils font des graines, mais très tard, après 30 ans, 40, 60 ans parfois, parfois plus tôt. Mais dès le début, les arbres ont des embryons qu'ils n'ont pas besoin de renvoyer à terre chaque année, des embryons de tiges. C'est déjà comme une graine, mais qui n'a pas besoin de retrouver le sol. C'est ce qu'on appelle les bourgeons. Et le bourgeon, si vous le coupez en long, vous allez voir qu'il y a une petite tige comprimée qui reste protégée durant l'hiver, qui est préparée lors de l'été précédent. Et ce bourgeon a, en fait, entièrement une structure embryonnaire d'une tige avec les ébauches de feuilles qui va pouvoir télescopiquement s'étendre et se déployer. Et pour une graine, il faut la réserve à côté. Le grain de blé, c'est un embryon avec un sac de réserve à côté, toutes les graines, en fait, plus ou moins. Et ce bourgeon, lui, où est sa réserve ? C'est tout l'arbre qui était déjà formé avant. Et année après année, les bourgeons vont être formés au bout des tiges, aussi sur le côté des tiges. Et ainsi, l'arbre va pouvoir déployer chaque année une colonie de plantes annuelles sur une structure organique déjà formée. Là, vous avez le secret de l'arbre qui lui permet d'envahir l'espace jusqu'à plus de 100 mètres, 120 mètres, et surtout d'entrer dans des domaines temporels absolument inouïs. 5 000 ans, de manière documentée, scientifiquement, prouvée, c'est un arbre individuel des montagnes rocheuses qui a plus de 5 000 ans d'âge, selon l'analyse des CERN. Tout ça grâce aux bourgeons, puisque l'arbre se structure sur ce qu'il a déjà élaboré par lui-même. C'est donc comme si la terre était prolongée dans l'arbre et les bourgeons sont sur une structure qui émerge de la terre. Donc l'arbre, c'est un mélange entre du terrestre et du végétal. En contact alors avec la radiation solaire, avec le cosmos, on pourra parler aussi de la dimension cosmique des arbres. Et là, on entre dans des domaines extrêmement scientifiques, et pas seulement du savoir et des croyances. Et pour reprendre cet arbre qui déploie sa colonie annuelle, les botanistes les plus modernes, l'analyse salée par exemple, le botaniste tropical le plus fertile actuellement, parle d'un être coloniaire. L'arbre est un être qui fait des colonies. Toutes ces plantes, les pousses annuelles qui poussent chaque année sur ce support organique, sont indirectement en contact les unes avec les autres, mais ont leur indépendance. Donc il peut se passer quelque chose ici, il peut se passer autre chose là. Des mutations ici et d'autres mutations là. Donc on a une capacité de réagir absolument phénoménale sur un système enraciné, en profondeur, toujours alimenté en eau. Et dans les arbres, on a des systèmes des êtres vivants extrêmement efficaces, extrêmement résistants. Et si on va traverser des turbulences, on les traversera avec des êtres comme ça beaucoup plus efficacement que seulement avec des plantes annuelles. Et puis alors un arbre, justement, c'est un organisme en soi qui fait ses ramifications et sa couverture végétale, mais il s'inscrit souvent aussi dans une forêt, c'est-à-dire dans un ensemble d'arbres. Et puis la forêt, ce que vous dites, c'est que la forêt elle-même est aussi un organisme en fait, qui fonctionne comme un organisme. Est-ce qu'on peut peut-être explorer un peu cet aspect de la forêt ? Oui. Ça, c'est très important de comprendre quel est le mouvement de pensée, le mouvement de réflexion par rapport à ça. L'arbre est un organisme. C'est très simple de convaincre quelqu'un de ça. Il vous suffit de déterrer l'arbre. Bon, quand il est grand, il faut un peu plus d'équipement que lorsqu'il est très jeune. vous pouvez le replanter ailleurs, il va continuer, il va reprendre racine. C'est mieux de faire avec la terre, avec toute la flore, la faune et la flore microbienne et de champignons. Ça fonctionnera mieux. On peut le replanter et il va redémarrer en tant qu'organisme. On peut même le replanter à l'envers. La couronne dans la terre, pas n'importe quand, mais ça marche. Elle est racine à l'air et il va refaire des brochons foiliers, etc. C'est des plastiques d'une manière incroyable. Tous les arbres ne font pas ça, mais certains sont capables. Bon, ça c'est l'arbre organisme. Mais si on laisse l'arbre sur une zone libre, une zone ouverte avec assez de lumière, assez d'alimentation en eau, de l'air, etc. du sol, on va observer que cet arbre ne va jamais rester seul. Il va tout de suite être accompagné, bien sûr, par de la flore annuelle, mais très rapidement, d'autres arbres vont s'installer là, amenés par le vent, amenés par les animaux. Et une nature laissée à elle-même, c'est une nature qui se reforeste spontanément. Il lui faut le temps. Mais un pâturage abandonné, c'est une forêt très rapidement. C'est la tendance de la nature de recréer des forêts. Ça veut dire simplement que l'arbre, c'est un organisme, mais c'est un être social, c'est un être communautaire qui s'accompagne volontiers d'autres espèces. Il se sent mieux accompagné par d'autres que seulement accompagné par le même. Parfois, certaines espèces aiment bien être des communautés du même. les êtres, les épicéas. Mais les forêts entières, c'est un mélange, et surtout les lisières. Donc là, on voit que l'arbre va devenir quelque chose comme l'organe d'un organisme d'ordre supérieur qui est la forêt. Et la forêt, c'est effectivement autre chose qu'une somme d'arbres. C'est vraiment des arbres qui sont côte à côte, qui sont aussi à différents étages et qui vont se soutenir les uns des autres. et le mélange est mieux que la même espèce en monoculture, par exemple. Et là, on a observé que lorsque vous faites pousser du chêne et du tilleul séparément, ça pousse moins bien que si on les mélange avec la même surface à disposition. Donc maintenant, de plus en plus, on comprend la forêt comme étant un organisme. il y a le thème d'émergence. Le phénomène d'émergence qui montre que lorsque vous mettez ensemble des entités qui sont déjà viables, il se passe autre chose que ce que ces entités sont capables de faire seules. Vous mettez du chêne ensemble avec du tilleul, il émerge autre chose que ce que s'est fait le chêne ou le tilleul séparément. Donc là, on commence à comprendre la forêt comme étant un organisme dont on peut encore parler en détail qui a son entité, sa métamorphose, sa dynamique. Et son enveloppe aussi. Son enveloppe, très importante. L'enveloppe forestière, c'est ce qui protège l'intérieur de la forêt. Très important, c'est surtout l'eau et le sol forestier par rapport à l'extérieur. Et là, ce passage de réfléchir de quoi participe un être, une entité, à quoi appartient cette entité est très important. Pas seulement analyser l'entité dans son fonctionnement peut-être mécanique ou biologique, décomposer l'arbre et puis voir quelles sont les parties. C'est se demander mais à quoi appartient l'arbre lorsqu'on le laisse pousser spontanément. Et on voit qu'il appartient volontiers à une forêt. Et là, on peut poser la même question à quoi appartient la forêt. La forêt peut être organe, organisme, mais en même temps organe de quelque chose de plus grand. Et là, ça nous amène à l'organisme ultime qui est l'organisme terre. Et là, on comprend maintenant la forêt de manière tout à fait nouvelle. C'est les géophysiciens russes, Makaryeva et Gorshkov qui nous ont fait comprendre cela. Alors peut-être qu'on peut développer ce point justement, forêt comme organe d'un organisme supérieur. Exactement. Alors la forêt, on pourrait déjà voir un peu comment fonctionne cet organisme, mais on reste encore sur cette idée organe, organisme, forêt comme organisme et organe de plus. C'est en fait un organe de l'organisme terre. Et là, on le comprend de manière dramatiquement précise concernant la forêt amazonienne. Ici, on comprend cette forêt comme étant l'organe le plus précieux actuellement de la terre en tant qu'organisme vivant puisque cette enveloppe forestière fait partie de l'enveloppe équatoriale qui protège la terre de la radiation solaire qui est maximale à ce niveau-là. Le soleil est à plus fort sur l'équateur que dans les déserts du Sahara ou bien du Namibie, etc. Et malgré tout, cette ceinture équatoriale, toujours verte, toujours humide, est toujours humide et toujours occupée par du végétal de manière très intense. Et longtemps, on croyait que les arbres poussent dans cette ceinture parce qu'il y fait chaud et humide. et aussi, c'est vraiment une phrase clé qu'il est important de répéter aujourd'hui en comprenant que c'est exactement le contraire. S'il fait chaud et humide, il va faire même plus chaud encore, mais s'il fait humide sous les tropiques, dans le bassin amazonien, dans le bassin du Congo, dans l'Asie du Sud-Est, là-bas, c'est plus des îles. S'il fait humide là-bas, surtout en Amazonie, c'est parce qu'il épouse des arbres. Avec cette phrase, vous avez froid dans le dos, brusquement, paradoxalement, parce qu'on se rend compte qu'on est en train de jouer sur un curseur extrêmement dangereux. De diminuer cette enveloppe, d'atteindre cette enveloppe de protection de la Terre risque de complètement chambouler les équilibres géoclimatiques. Parce que cette forêt amazonienne protège la Terre par son humidité, parce qu'elle évapore énormément d'eau recevant cette énergie solaire. Elle transforme l'énergie solaire en cycles hydrologiques qui se répètent, cinq ou six, évapotranspiration, précipitation, formation de nuages, formation de pluie, pour dévier vers le nord contre l'Amérique du Nord et contre l'Argentine. Donc tout le continent américain et même l'ensemble des cycles hydrologiques sont quelque part alimentés par cette pompe hydrique. Je préfère parler d'un cœur hydrologique. d'un cœur climatique et ceci en créant aussi la biodiversité. C'est les hotspots de biodiversité animale et des plantes. C'est là-bas. Donc on a du climat qui est formé, on a de la vie végétale, de la vie animale qui est formée là-bas. Et on a ce magnifique fleuve de l'Amazone qui irrigue, qui est issu de ce bassin versant qui est énorme jusqu'aux Andes qui arrive à l'Atlantique sous forme d'un fleuve énorme grâce à la forêt qui diffuse cette eau très lentement qui lui permet d'arriver beaucoup plus pure que ça ne serait le cas dans l'Atlantique. Et maintenant, on découvre qu'il y a un fleuve beaucoup plus grand. On parle de rivières volantes, je trouve ces termes de ridicule. C'est des fleuves, c'est un fleuve beaucoup plus important que l'Amazone, c'est celui qui pousse et qui coule dans l'atmosphère en-dessus de l'Amazone, dans l'atmosphère de l'Amazonie, d'Est en Ouest, cette fois, et qui va déborder jusqu'en Argentine et en Aurelique du Nord et qui alimente éventuellement le Gulf Stream. Donc c'est un fleuve d'humidité en fait qui est sur la forêt ? Exactement. C'est des masses d'air chaudes et humides qui sont liées à des nuages, des précipitations. Et l'Atlantique a déjà une certaine forme d'humidité masse d'eau énorme qui a aussi une formation de nuages. Mais paradoxalement, en-dessus de la forêt amazonienne, il y a beaucoup plus de précipitations qu'en-dessus de l'Atlantique qui est une masse entièrement aqueuse, liquide. Donc vous voyez ces continents enveloppés de forêt. Là maintenant, c'est un organe de protection de l'organisme Terre. Cet organe active les cycles hydrologiques pour l'organisme Terre dans son ensemble. Ça c'est pour la ceinture équatoriale qui protège contre trop de chaleur, contre trop d'impact solaire qui risque la désertification si on entame cette forêt parce qu'elle commence à brûler lorsqu'on la ouvre, lorsqu'on la défriche trop. Et paradoxalement, il n'y a pas encore de recherche, mais je pense que ça va dans cette direction. Les forêts boréales, les forêts tempérées boréales, quel est leur rôle ? Là, les arbres ne sont pas fermés dans une enveloppe fermée, ce sont des arbres individuels, côte à côte, qui reçoivent la lumière solaire latéralement. Ils font fond, malgré tout, une couronne de tous les côtés pour être équilibrés. Eh bien là, je constate que ces forêts, disons, on sait que ces forêts ont des sols beaucoup plus riches en matière organique que les sols tropicaux où tout se passe dans la biomasse vivante. Là-bas, c'est le sol qui est important dans les forêts boréales. Et là, vous avez quelque chose comme des arbres qui reçoivent cette énergie lumineuse. Ils vont incorporer énormément de masse végétale, vivante ou morte, faire énormément de sol, plus de matière organique dans la terre qu'actuellement visible. et là, vous avez des sols qui sont capables de stocker la chaleur. Vous voyez la différence par rapport à l'Amazonie ? Ça rafraîchit la terre et là-bas, ça réchauffe la terre. Donc, il faut aussi faire très attention à nos forêts boréales, ne pas trop les entamer et surtout faire attention à ce capital sol qui est en fait un système de stockage de chaleur alors qu'en Équateur, on a un système de création de fraîcheur. Donc là, on commence à comprendre la forêt de manière très dynamique et très réelle et vitale. Moi, je me demandais si vos réflexions sur les arbres et puis les écosystèmes aussi au niveau de la planète vous ont mené à mener des réflexions sur la manière de fonctionner les sociétés, etc., à faire des relations entre les deux. Oui, alors les conséquences de comprendre le fonctionnement des arbres, des forêts, de la terre. Simplement, le fait de se poser la question l'arbre, de quoi fait-il volontiers partie lorsqu'on ne laisse pas isoler, lorsqu'il faut leur laisser constituer des massifs forestiers et là, on se rend compte que ce n'est pas le hasard qui va créer des forêts. On a des associations forestières. Pour l'Europe centrale, on en décrit une quarantaine, que ce soit dans les Alpes ou du milieu maritime, etc., ce ne sont pas des associations au hasard, ce sont des affinités entre espèces qui sont très efficaces. Je vais juste esquisser le chêne et le tilleul, mais c'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus vaste. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça pour nos sociétés ? C'est que chacun doit se demander de quelle entité est-ce que je fais partie au-delà de moi, qu'est-ce qui me porte en tant que société à laquelle je peux contribuer ? De quoi puis-je devenir l'organe quelque part en restant une individualité ? Donc toujours se demander à quoi puis-je servir ? Quel est mon retour par rapport à l'entité dont j'ai beaucoup reçu ? Et là, c'est un peu la déviance ou bien la déformation qu'on a amenée dans notre vision du monde, c'est que tout fonctionne selon le principe de la concurrence. Et l'écologie comprend de plus en plus que les choses fonctionnent par le donner et le prendre, par l'échange. Le prédateur n'est pas seulement prédateur, il donne aussi. L'espèce qui broute, naturellement, se nourrit de végétal, mais donne quelque chose de très précieux, les excréments. C'est aussi très important pour un végétal d'être brouté, mais de ne pas être détruit. Donc pour nos sociétés, c'est comprendre que le principe de la concurrence absolue, la loi du plus fort n'est pas la loi absolue. C'est une des lois lorsqu'on est beaucoup du même, au même endroit. Là, la concurrence joue. Mais lorsqu'on est dans des communautés mixtes, c'est le partenariat qui commence à émerger et qui permet de faire beaucoup plus que lorsqu'on est toujours du même genre. Et là, ça me fait rebondir sur ce point. Quand vous parlez, par exemple, d'intelligence forestière, est-ce que peut-être vous pourriez un peu détailler cette notion d'intelligence forestière par rapport à l'orée et à la lisière et puis aussi le nouveau paradigme de l'eau qui est en train d'émerger. Est-ce que sur ce point-là, vous pourriez aussi développer ? Alors on a parlé avant d'émergence, lorsqu'une espèce peut s'associer à une autre pour créer un tout ou bien plusieurs autres pour créer un tout qui n'aurait pas pu fonctionner sans ces interactions. Juste à ce niveau-là, mentionnez l'exemple de l'oxygène et de l'hydrogène. Un gaz oxygène, dont on connaît les propriétés, qui peut devenir liquide sous une certaine pression. L'hydrogène, un autre gaz, dont on connaît les propriétés, qui peut aussi être liquide sous des pressions énormes. et lorsque vous faites réagir l'oxygène à l'hydrogène, vous obtenez une surface, une substance dont il aurait été impossible de prédire les propriétés avant de voir ce qui se passe. Cette substance qui émerge lors de l'interaction de l'hydrogène avec l'oxygène, qui est très bruyante, ça crée une explosion, deux gaz qui se combinent, c'est l'eau. L'eau qui émerge par la synthèse de l'hydrogène et de l'oxygène a des propriétés tout à fait nouvelles, non prédictibles. C'est vraiment la caractérisation d'émergence. Et maintenant, vous avez un système végétal qui a déjà cette notion, ce phénomène d'émergence au niveau du végétal. Et maintenant, on comprend que les forêts, ce n'est pas seulement du végétal. Prenez les arbres, ce n'est pas seulement de l'arbre, c'est de l'arbre et du champignon. Le champignon, ce n'est pas simplement du végétal, il y a des caractéristiques animales aussi à certains niveaux, très riches en azote par exemple. Et si vous prenez la forêt comme système végétal, on se rend compte qu'elle a aussi une part animale, c'est toute la faune. Et cette faune, on va pouvoir observer où elle se place. elle se place surtout dans la lisière forestière et on va constater que cette lisière forestière est la partie la plus sensible et la plus riche de la forêt. On a l'intérieur de la forêt avec les essences principales, chez nous des hêtres, des frênes, des érables. Et dans la lisière, il se passe quelque chose déjà de très intéressant, c'est l'apparition d'essences, de lumière, de xérophiles, de chaleur, des arbustes, des arbrisseaux qui résistent aussi à l'exposition à la pleine lumière. Et là, vous avez la formation des fruits, des graines qui est très intensive, des fleurs, des odeurs très fortes, les parfums. Et là-bas, vous avez l'endroit où va s'établir toute une faune qui va être nourrie par cette lisière forestière mais aussi protégée par cette lisière. Et là, vous avez cette lisière forestière avec, c'est un habitat, avec les habitants. Et là, on va voir la forêt si on prend un peu de recul. Si on observait ce qui se passe à partir de cette lisière, c'est le renard qui va sortir de la lisière plusieurs kilomètres qui revient. certaines espèces d'oiseaux, plusieurs centaines de mètres ou bien plusieurs kilomètres, plusieurs milliers de kilomètres, des oiseaux migrateurs et qui reviennent. Les insectes, des batraciens, ce sera un va-et-vient. De plus en plus, je comprends ça comme étant des censeurs, des tentacules, des antennes de contact qui vont et qui viennent. Et ces tentacules, ces ambassadeurs de la forêt reviennent toujours autres qu'ils ne sont partis. Le renard aura attrapé sa poule, il viendra enterrer sa poule dans sa lisière forestière parce qu'il aime bien la viande faisandée. Il va la retterrer plus tard, ce sera bien meilleur. Les insectes, les oiseaux, reviennent toujours différents avec des graines dans leur déjection. Et là, on se rend compte que la forêt est en interaction avec son environnement immédiat ou bien beaucoup plus éloigné. Et ça vaut même pour la faune piscicole. La forêt, avec son eau qu'elle garde, est en fait le lieu qui alimente la nappe phréatique, les ruisseaux, les rivières. Et les poissons remontent la rivière pour pondre, pour le frais. Et là, on a le même mouvement, la forêt, sa lisière, les rivières qui en sortent. Et vous avez la faune piscicole qui descend des rivières lorsqu'elle est jeune, les alvins vont disséminer en aval. Et les truites, par exemple, majeures, vont remonter la rivière pour pondre dans les zones à faible profondeur. Elles vont plutôt mourir là-bas, près de la forêt. Et les saumons vont revenir de l'océan, remonter les rivières dont ils reconnaissent l'odeur, l'odeur de la forêt. Ils vont pondre aussi à ces endroits-là. Donc là, on a en fait la forêt qui communique avec l'ensemble du fleuve, la rivière, mais même les océans. Les anguilles qui remontent les rivières majeures vont être comme un ambassadeur qui aurait été au Sargasse. Donc on comprend maintenant ce que la forêt a besoin d'avoir pour être dans toute sa puissance. Elle a besoin d'avoir sa faune, sa flore totale. Ça, c'est très facile pour nous de la lui amener, de la lui faciliter. Mais elle a besoin d'avoir cette faune. Parce que cette faune, elle lui amène naturellement des graines, mais elle lui amène aussi de l'engrais. Le phosphore, le potassium et tous les oligo-éléments, c'est des éléments qui sont amenés par parfois des très grands bassins d'alimentation. Et c'est ainsi qu'on aura de nouveau des forêts puissantes. C'est des forêts avec toute la richesse floristique, toute la richesse faunistique qui va pouvoir interagir et ramener ces éléments à la forêt. Et puis on comprend effectivement aussi que si on impacte sur un point même très éloigné sur la faune, par exemple les poissons qui sont très éloignés d'une forêt, ça peut avoir des impacts bien plus loin que la zone concernée dans la forêt, etc. Donc il y a des liens comme ça. C'est très important de maintenir et de faciliter les flux migratoires des oiseaux, par exemple. On sait exactement par où ils passent. Et là, il faut vraiment les conventions internationales pour ne plus les impacter, les réceptionner au passage, les chasser au passage, y compris pour les poissons. C'est très important de faire des échelles à poissons, ne plus avoir des barrages qui coupent la forêt de sa connexion avec l'océan, parce que naturellement c'est chimique, mais c'est aussi informatique. C'est de l'information qui revient. Les anguilles qui ont vécu plusieurs années aux sargasses, elles sont faites de l'eau des sargasses, qui est autre que l'eau d'Europe centrale. Et lorsqu'on va parler peut-être des propriétés de l'eau, du nouveau paradigme de l'eau, c'est avec ça qu'on a affaire. Ce saumon, c'est de l'eau de l'océan dans laquelle il a longtemps vécu. Alors allons-y justement peut-être sur ces paradigmes de l'eau, notamment la question assez controversée de mémoire de l'eau qui a été développée par Charles Pollack ou Luc Montagnier récemment. Mais c'est assez controversé. Qu'est-ce que vous en pensez et quelle est votre vision sur ce sujet-là ? C'est clair. Les premières plongées scientifiques dans les propriétés de l'eau, elles ont déjà un peu d'histoire. C'est par exemple quelqu'un comme Victor Schauberger qui n'a pas tellement analysé d'eau, mais lui, il a travaillé avec l'eau. Il a compris l'importance du vortex, par exemple. Ensuite, on a eu des très grands chercheurs sur l'eau qui ont vraiment compris l'eau en tant que substance autre que simplement H2O. C'est par exemple Jacques Benveniste qui a vraiment découvert les capacités de l'eau d'enregistrer, d'emmagasiner des informations. les gens qui ont travaillé sur la capacité de l'eau de faire des grappes, on appelle ces clusters, des grappes de molécules. Donc l'eau a une structure supramoléculaire, pas seulement moléculaire. Et ces grappes moléculaires sont capables d'après ces chercheurs d'emmagasiner certaines formes d'informations. Et actuellement, c'est un domaine qui est en train d'émerger, encore une fois, toujours au même terme, des interactions entre découvertes, entre scientifiques qui ont été vraiment amenées à une autre vitesse d'interaction grâce à Gérald Pollack, par exemple, qui a écrit sur la quatrième phase de l'eau, le quatrième état de l'eau et qui maintenant ouvre le travail ou le champ d'investigation à une grande communauté de chercheurs qui ont compris qu'ici, il y a des choses absolument fondamentales à découvrir. Et quel est ce quatrième état de l'eau ? Alors, ce quatrième état de l'eau, c'est un état de l'eau qui est lié au vivant. Lorsque l'eau est dans des organismes vivants, elle est toujours en contact avec des membranes hydrophiles. J'en connais quelque chose dans le domaine des arbres. les arbres ont une anatomie du bois qui permet d'acheminer l'eau dans la couronne. C'est le vaisseau du xylem et ensuite la photosynthèse à l'oeuf et ça va redescendre de la sève élaborée avec des sucres dans les racines pour stocker et pour permettre un nouveau cycle. Et paradoxalement, ces vaisseaux sont faits de membranes hydrophiles, c'est-à-dire c'est des membranes, c'est des tubes qui vont s'imprégner d'eau dans leur paroi même. Ce ne sont pas des tubes absolument lisses comme du plastique. Les arbres auraient pu faire ça. Ils auraient pu faire des tubes absolument imperméables. Ils savent faire ça. Ils savent faire de la cire. Les feuilles sont sur une surface donnée parfaitement imperméable. Aucun problème pour la chimie de l'arbre. Eh bien non. Leurs vaisseaux conducteurs d'eau sont des vaisseaux hydrophiles. Donc ils vont à la fois amener l'eau dans la couronne mais en même temps ils vont s'imprégner d'eau dans leurs parois. Et lorsqu'un système organique mais autre aussi en laboratoire est fait d'une membrane hydrophile qui s'imprégne d'eau, qui attire l'eau, qui se mouille facilement, à côté duquel ce système va pouvoir être stocké de l'eau, mais elle va couler de l'eau. Cette eau qui s'écoule ou bien qui est stockée près d'une membrane hydrophile acquiert de nouvelles propriétés. Du fait de l'hydrophilité de la membrane, il y a des forces d'attraction de l'eau et l'eau dans la membrane stockée, des membranes poreuses ou bien la membrane n'est pas forcément poreuse mais qui a cette hydrophilité va interagir avec l'eau et lui donner des nouvelles propriétés. Cette eau va avoir par exemple un autre indice de réfraction. Elle va être un peu plus compacte. Elle a une densité probablement supérieure à 1, paradoxalement. C'est un sacrilège pour la chimie conventionnelle de dire que l'eau peut avoir plus qu'un de densité mais en tout cas elle a un indice de réfraction supérieur. Elle a une forme de cristallinité particulière. Elle est en cristaux liquides. Elle est donc structurée. Donc des structures signifient capacité de maintenir des informations par les structures. Elle a un pH différent par rapport à l'eau plus loin de cette membrane et c'est sur une distance relativement importante de quelques dixièmes de millimètre plusieurs centaines de microns. Et cette eau est capable d'accumuler de la chaleur beaucoup plus efficacement que de l'eau du robinet par exemple. Dans le domaine de l'infraouge elle stocke de la chaleur de l'énergie. Donc on commence à comprendre cette eau comme étant très importante pour les organismes. Ça leur permet de fonctionner de manière tout à fait particulière. C'est donc de l'eau en quatrième phase. Elle est entre le liquide et le solide. Elle n'est pas gazeuse. donc vous avez l'eau solide la glace liquide comme on la connaît gazeuse et entre le solide et le liquide on a de l'eau dans son quatrième état semi-liquide ou visqueuse. Et cette eau visqueuse en laboratoire c'est très simple permet de l'illustrer. vous mettez une membrane hydrophile au fond d'un récipient transparent en verre. Donc près de cette membrane hydrophile vous aurez une épaisseur de liquide d'eau qui sera en phase 4 en phase visqueuse. et lorsqu'on fait tomber un objet proche de densité à travers l'eau juste un petit peu plus lourd il aura une certaine vitesse et lorsqu'il va s'approcher du fond du récipient qui est en membrane hydrophile l'effet de cette couche d'un demi-millimètre d'eau qui est tout proche de cette membrane visqueuse va provoquer un ralentissement de la chute de l'objet donc on peut mesurer la vitesse de chute et le ralentissement tout à la fin très élégant donc on a beaucoup de nouvelles expériences qui permettent de mettre son évidence et de comprendre que l'eau à l'intérieur d'un organisme correspond à autre chose c'est une autre chimie donc là c'est des percées scientifiques certains commentateurs ont dit que ce livre sur le quatrième état de l'eau est vraiment une révolution scientifique majeure qui est effectivement très critiquée dans le milieu scientifique effectivement j'ai l'impression que ceux qui s'intéressent à ces questions de l'eau mémoire de l'eau ben Benveniste a été attaqué très fortement au moment de l'exposition de ces trouvailles c'est quand même prendre un risque aussi de carrière et de toute nouvelle révolution scientifique est critiquée d'abord critiquée etc est-ce que c'est quelque chose que vous avez constaté aussi puisque vous êtes aussi très inséré dans ces milieux oui alors je l'ai vécu personnellement pour un autre domaine de recherche mais qui a aussi affaire avec l'eau mais tout d'abord sur ce fait d'être critiqué un peu humoristiquement je dirais que les gens qui ont établi leur notoriété en écrivant des livres c'est pas dans les dernières années qu'ils vont être prêts à réécrire leurs livres et dire qu'on n'a pas tout compris ce à quoi on avait affaire donc c'est tout à fait compréhensible il faut une nouvelle génération de scientifiques pour écrire de nouveaux livres pour le futur scientifique mais c'est tout à fait normal et c'est même un honneur d'être critiqué parce que c'est pas tellement intéressant de rester dans le conformisme scientifique en ce qui me concerne j'ai donc travaillé sur les effets de la lune sur les arbres sur la biologie des arbres la germination sur la dimension cosmique de l'arbre la dimension cosmique de l'arbre exactement on admettait tout juste que l'arbre soit influencé par le soleil c'est clair la photosynthèse les saisons mais il y a un corps céleste dans le ciel qui est aussi important que le soleil qui a exactement la même dimension ça s'appelle la lune et toutes les anciennes cultures dont on parlait avant on parlait de la cosmogonie des anciens en Europe dans d'autres pays on a naturellement le soleil c'est une divinité mais on a une divinité lunaire pratiquement toujours les divinités planétaires Vénus Mars etc et curieusement la lune a été évacuée du champ scientifique mais radicalement on n'a pas voulu parler de lune pendant très très longtemps c'était même un décret de l'église un synode de l'église au sixième siècle qui a décrété que de croire à une influence lunaire était hérétique donc ça a eu une influence absolument sur la démarche scientifique pour les siècles qui ont suivi on peut se dire que ça a peut-être une dimension anthropologique la lune associée à l'élément féminin peut-être vraiment une masculinisation de la science le patriarcat de la science qui a voulu évacuer cette dimension-là dramatique naturellement et donc j'avais toujours été sensible à cette dimension-là mon grand-père pratiquait une agriculture pas seulement solaire naturellement le blé ne mûrit pas grâce à la lune mais il pousse aussi grâce à la lune et mon grand-père pratiquait une agriculture traditionnelle qui tenait compte de la lune et en tant que scientifique je me suis dit mais comment ça se fait que les anciens parlent de ça et la science n'en parle pas dans les livres d'enseignement la lune est à peine un sujet donc je me suis dit ça vaut la peine d'y jeter un coup d'œil et j'ai travaillé pratiquement depuis le début sur ce sujet au niveau de mon travail en coopération technique en Afrique où on faisait aussi de la recherche dans les pépinières germination physiologie propriété du bois et là je vais juste boucler cette question-là au début beaucoup de résistance difficulté de publier nécessité de prouver de plus en plus fortement que ça existe y compris avec des expertises statistiques des contre-expertises statistiques pour prouver que ça marche quand même contre-expertise toute une histoire que je vais écrire une fois et finalement ça oblige à être de plus en plus solide scientifiquement et grâce à cette résistance ça nous a amené à publier dans les plus grandes revues mondiales parce qu'on était obligé d'aller jusqu'au bout de nos savoir-faire scientifiques méthodologiques et on a ainsi pu publier dans Nature dans Trees et grâce à ces résistances j'en suis extrêmement reconnaissant et grâce à ça on a pu publier prouver que ce phénomène était authentiquement scientifique et aujourd'hui on a un retournement de situation ces grandes revues maintenant me contactent régulièrement c'est pratiquement toutes les deux semaines qu'on dit on voit que vous avez publié tel et tel sujet sur les influences luminaires sur le bois sur les arbres c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup au cas où vous auriez quelque chose de cette veine là on serait volontiers preneurs donc on voit que l'histoire scientifique s'écrit quand même d'une manière relativement concrète alors justement peut-être qu'on peut rentrer dans le détail de ces influences donc effectivement vous avez parlé des influences de la lune sur les propriétés du bois sur sa croissance sa germination notamment au niveau de la variation du diamètre du fût mais aussi pour la date d'abattage de l'arbre il y a une influence des corps célestes est-ce qu'on peut rentrer un peu dans le détail en ce qui concerne la lune mais peut-être des autres constellations aussi oui alors pour la germination c'est clair c'est quelque chose qui est extrêmement lié à l'eau et l'eau est vraiment fortement marquée par la lune c'est clair là on peut se dire que c'est plausible qu'il y ait quelque chose et puis on était moyennement étonné qu'il y ait vraiment quelque chose on a fait des essais systématiques en faisant germer là c'est intéressant c'était selon des indications efficaces qui ont été pratiquées en agriculture biodynamique et dans cette agriculture on avait une règle peut-être pas pour toutes les espèces mais pour certaines essences de semer deux jours avant la pleine lune comme quoi c'est plus efficace que de semer deux jours avant la nouvelle lune donc on a essayé ça avec les arbres avec un pré-essai principal essai de vérification et là c'était assez convaincant ça marchait bien on a aussi publié là-dessus ensuite de fil en aiguille on a créé une communauté de recherche de gens qui travaillent dans cette direction physiologie de l'arbre on s'est rendu compte que les arbres pulsent dans leur dimension et là on a publié là-dessus des pulsations en phase avec les marées lunaires ensuite un sujet étant du bois étant d'une école d'ingénieurs du bois mon sujet central était quand même ces mystérieuses anciennes règles qui disent que suivant si vous abattiez un arbre à telle ou telle phase lunaire ou bien constellation lunaire vous aurez un bois de telle ou telle propriété là c'est doublement étonnant parce que on n'est plus simplement dans de la biologie ou dans de la physiologie puisque l'arbre abattu va livrer son bois et l'arbre a du bois qui est naturellement vivant dans sa dernière périphérie dans l'aubier mais à l'intérieur disons les 90% du tronc d'arbre c'est du bois mort c'est plus que du matériau bois mais qui contient de l'eau donc et ce bois mort n'a plus de cellules vivantes et les anciens disent que ce bois change de propriété donc là on avait un double défi c'est tout d'abord de vérifier est-ce que c'est seulement la périphérie vivante les cellules dont je parlais qui acheminent l'eau ou est-ce que c'est aussi le cœur de l'arbre qui n'a plus de cellules vivantes qui n'a plus de fonction d'acheminement de l'eau est-ce que ce cœur de l'arbre aussi varie dans ses propriétés donc on a dû imaginer un design scientifique testant toutes ces questions et c'est le cas donc ça varie en fonction des alors là on a on a fait un énorme essai il n'y a jamais eu au niveau mondial un essai aussi grand on a abattu plus de 600 arbres grâce à mes collègues forestiers qui étaient intéressés à ça il faut donc faire partie d'une communauté tout seul on ne peut pas faire grand chose et là on a abattu 600 arbres selon les besoins de la méthodologie qui auraient de toute façon été abattus mais on les a réservés pour cet essai on pourrait entrer dans le détail mais ça va très loin le résultat c'est qu'un travail une recherche sur l'abattage d'arbres sur plus de 600 arbres deux fois par semaine tous les lundis et tous les jeudis a permis de montrer que la phase lunaire jouait un rôle dans le sens qu'il faut vraiment la prendre en petites séquences et c'est extrêmement vivant mais systématique et aussi finalement c'était un autre étonnement la position de la lune dans les constellations joue aussi un rôle tout ça a été publié de manière directement accessible et acquise selon les critères de la méthodologie scientifique et statistique donc là on a vraiment aussi ouvert une brèche intéressante c'est pas seulement un effet de marée lunaire qui sont donc l'interaction Terre-Lune-Soleil c'est même la position de la lune par rapport aux constellations qui sont derrière le Soleil et là on a aussi un phénomène maintenant exploré du point de vue des causalités pourquoi cela a-t-il joué un rôle on a décrit la réalité du phénomène c'est le premier stade ensuite il faut comprendre pourquoi le phénomène a lieu pour le premier il a fallu plus aux autres années là on aura plusieurs dizaines d'années peut-être à comprendre ce qui se passe donc la science joue à plusieurs niveaux c'est d'abord est-ce qu'un phénomène est réel est valide et une fois qu'on a validé un phénomène ou bien reconnu la réalité d'un phénomène on doit parfois déconstruire les théories qu'on avait jusqu'à ici pour reconstruire de nouvelles théories et c'est là qu'on en est la théorie classique de la gravitation terrestre lunaire modifiée par la Lune ne suffit pas pour expliquer ce qu'on a observé comme phénomène au niveau des propriétés des bois aussi la germination et tout ça il faut une nouvelle compréhension tout d'abord de la gravitation mais probablement plus que ça il n'y a pas seulement des forces gravimétriques éventuellement des forces électromagnétiques peut-être même pas que ça ça reste ouvert c'est exactement tout un nouveau champ qui s'ouvre pour la science et ce qui est intéressant c'est de savoir que justement ce que vous mentionnez c'est que les anciens semblaient avoir conscience de ces forces et les intégraient dans leur pratique alors il y a vous donniez l'exemple dans une conférence que j'ai regardée sur la connaissance de Vénus chez les Indiens du Dakota du Nord est-ce que vous pourriez juste parler de cet exemple-là pour illustrer cette connaissance qu'avaient les anciens de ces phases et de ces rythmes célestes ? ça c'est une magnifique histoire c'est un ethnologue suisse Frithjof Schorn qui venait de Bâle qui ne faisait pas de l'ethnologie sur les Indiens à Lakota mais il faisait de l'ethnologie avec les Indiens c'est très très différent il était donc devenu ami avec avec ses peuples avec les représentants avec les chamanes avec les chefs spirituels de ces communautés et vraiment entré en confiance et ils parlaient et ils s'échangeaient leur vision du monde d'égal à égale et là quelque chose m'a frappé Schorn ne l'a pas interprété comme ça mais il relate ce que cet ami indien lui a dit il s'appelait Nuage Rouge je crois lui dit cet arbre-là c'est notre arbre sacré c'est un peuplier avec lequel on fait les perches des tipis et la forme du tipis c'est aussi inspiré de ce peuplier parce que la feuille de ce peuplier a la forme du tipis et même les mocassins sont inspirés par le peuplier je pense que la forme du cuir avec lequel on va ensuite couper le mocassin peut-être un peu comme ça il dit à l'intérieur notre arbre sacré il y a l'étoile du matin alors là c'est intéressant parce que l'étoile du matin chez nous on l'appelle l'étoile du matin ou l'étoile du berger c'est pas une étoile c'est une planète c'est Vénus et maintenant paradoxalement les indiens appellent ça aussi une étoile ils savaient pas écrire ni lire ils avaient leur cosmogonie l'étoile du matin c'est aussi l'étoile du soir parfois on voit Vénus le soir une étoile et pas une planète et si maintenant on prend l'intérieur de ce peuplier vous prenez la jeune pousse vous la coupez en deux vous allez voir que dans ce peuplier c'est un peu comme lorsqu'on coupe une pomme transversalement vous avez une étoile à cinq branches c'est la moelle du peuplier forme une parfaite étoile à cinq branches vous aurez cette même étoile à cinq branches avec tous les peupliers mais un peu arrondie un peu moins parfaite dans le Populus deltoides c'est une étoile à cinq branches parfaite étoile à cinq branches et on va se dire bon c'est une étoile mais pourquoi Vénus pourquoi l'étoile du matin et l'une des découvertes les plus récentes de l'astronomie c'est même un astronome amateur qui a découvert ça grâce à la programmation des parcours des étoiles et des planètes il a examiné que fait la Terre avec Vénus donc la Terre et Vénus tournent autour du Soleil à des vitesses différentes la Terre en 365 jours Vénus en 225 jours et Vénus tourne plus vite la Terre plus lentement autour du Soleil donc ça se rattrape ça se dépasse etc. et qu'est-ce qui se passe avec la danse Terre-Vénus si la Terre tenait Vénus si on fait un segment Terre-Vénus c'est comme un segment d'une majorette par exemple un bâton de majorette ça tourne ça tourne ça fait comme ça et ce segment Terre-Vénus forme un dessin une fois ça va au-delà du Soleil ça revient c'est plus court plus long et ce dessin va progressivement tous les jours on peut dessiner la ligne que fait ce segment jour après jour Terre-Vénus ça va progressivement former un dessin qui est dans un plan le plan Terre-Vénus le plan de l'écliptique vu d'en-dessus qui va progressivement faire des formes de structures creuses qui progressivement après huit ans aura acquis la structure des nettoiles à cinq branches un peu arrondies qu'on retrouve dans le peuplier qu'on retrouve dans le peuplier et qu'on retrouve dans la pomme donc Vénus et la Terre forment une étoile à cinq branches dans leur danse mutuelle comment nuage rouge savait-il ça ? Voilà c'est des abîmes devant lesquels on est placé et devant lesquels j'ai beaucoup de respect mais en tant que scientifique je me rends compte que parfois certaines règles par celle du nuage rouge qui était fabuleuse cette intuition comment ont-ils leurs intuitions ça c'est des champs d'exploration de psychologie profonde mais au niveau des pratiques forestières des pratiques agricoles comment ont-ils eu ces intuitions et parfois elles sont un peu simplifiées les règles de semis ou de plantation sont parfois trop simples lorsqu'on dit en lune croissante il faut faire ça en lune décroissante il faut faire autre chose on se rend compte que c'est plus compliqué que ça ça nous permet à la fois de valider la réalité du phénomène mais les règles parfois ne sont plus tout à fait précises parfois il y a des changements dans les règles parce que ceux qui nous ont écrites c'est pas ceux qui les pratiquaient c'était des moines etc donc là on a vraiment un double champ d'investigation et puis on voit effectivement que ce sont des règles qui pourraient être réappliquées peut-être éventuellement à des processus agricoles ou à des processus d'orientation ça je le dis clairement ça c'est des vraies biotechnologies ce qu'on a découvert pour la germination ça va pouvoir s'appliquer dans les grands projets de reboisement mondiaux on a des millions d'hectares qui vont être reboisés ou réhabilités on aura besoin d'énormément de pépinières et là des vraies pépinières efficaces avec des plants qui tiennent compte de la chronobiologie de ces essences ces pépinières qui fourniront du bon matériel ce sera des pépinières qui tiennent compte de la dimension totale des arbres pas seulement les besoins en eau mais les besoins ou bien leur capacité d'entrer dans certains rythmes pour avoir leur maximum de potentiel alors quand vous parlez de la dimension totale de l'arbre il y a aussi des messages subtils vous décrivez des messages subtils qu'ont les arbres notamment les odeurs notamment leur ensuite même des sons des espèces de résonances voilà est-ce qu'on peut un peu rentrer dans ce domaine quels sont les effets de ces messages subtils sur le système immunitaire sur la forêt autour sur les animaux oui alors ces messages subtils on s'est beaucoup limité au visuel au pondérable à ce qu'on peut peser mais si on se rencontre un peu objectivement et sans trop d'a priori comment nous fonctionnons on fonctionne énormément de manière invisible aussi tout ce qui est de l'ordre des odeurs tout ce qui est acoustique tout ce qui est gustatif tout ça c'est pas visible mais très très réel donc les arbres ont aussi ces dimensions là et surtout maintenant lorsqu'il est devenu un peu tabou c'est en train de changer de nouveau de toucher de se toucher mutuellement le tactile c'est aussi une perception qui n'est pas visuelle mais extrêmement importante c'est peut-être la perception fondamentale notre enveloppe principale c'est la peau notre système tactile c'est la perception la plus importante c'est la seule perception qui nous convainc de l'existence d'une chose dans les évangiles il faut toucher pour être convaincu et ça c'est vraiment important aucun autre sens n'est aussi proche de vous-même que votre sens tactile donc ici toucher les choses toucher les arbres nous permet de nous reconnecter à eux et là qu'est-ce qui se passe dans les arbres au niveau par exemple électromagnétique il se passe beaucoup plus que ce qu'on imagine si vous mettez des électrodes sur eux vous allez mesurer des courants électromagnétiques des courants électriques bioélectriques qui pulsent donc un champ bioélectrique émane de l'âme c'est tout à fait que c'est scientifiquement plausible tout à fait plausible puisque l'eau circule l'eau est chargée électriquement en micro charge électrique c'est une substance polaire l'arbre fonctionne comme antenne c'est connu depuis la deuxième guerre mondiale l'arbre fonctionne comme antenne émettrice autant qu'il fonctionne comme antenne réceptrice et là brusquement on se dit mais tout ça tout ce qu'on fait nos formes de communication sont électromagnétiques naturellement c'est les signaux radio les signaux de haute fréquence de plus en plus haute fréquence parfois problématique et bien les arbres baignent entièrement sont connectés à tout ça donc on commence à comprendre que de toucher des arbres de s'immerger en forêt c'est probablement aussi ce genre de de dimension ensuite l'olfactif les odeurs les couleurs on sait que les couleurs ont un effet sur le bien-être les odeurs aussi il suffit de penser aux tilleuls donc là c'est c'est clair qu'on a beaucoup d'activité ou bien beaucoup d'efficacité des arbres au-delà du visuel certains parlent de langage des arbres est-ce que c'est ça le langage des arbres ? c'est même réducteur de parler de langage des arbres parce que oui langage des arbres les arbres auraient-ils quelque chose à dire ? probablement puisque quelqu'un de normalement constitué est ému par un arbre on revient à la question du tout début d'être face à un être qui est vertical qui résiste qui s'épanouit d'une manière spectaculaire plus il est impacté par les aléas de la vie plus il est intéressant ça, ça nous parle c'est clair il y a un langage des arbres un autre aspect langage veut dire alphabète pourquoi les premiers alphabètes l'alphabète au gamme dans la culture celtique d'ailleurs avait-il des lettres attribuées aux arbres ? les symboles des arbres étaient les premiers constituants d'alphabètes pourquoi cela ? pourquoi les arbres étaient tellement importants qu'ils offraient le symbole des lettres ? un deuxième aspect ensuite un langage lorsque quelqu'un subit quelque chose de difficile je suis en train de récolter des histoires de ce genre-là il va auprès des arbres il va dans les forêts et il trouve le réconfort mais qu'est-ce qui se passe ? pourquoi y a-t-il du réconfort lorsqu'on s'approche des arbres ? et ça c'est vraiment très très fréquent et au Japon d'ailleurs il y a des thérapies forestières c'est-à-dire que les gens vont en forêt et qu'ils ont remarqué que le système immunitaire profite des effets liés aux substances aromatiques volatiles dégagées par les arbres et le sol forestier c'est ça un aspect c'est ces substances l'ionisation de l'air forestier joue un rôle et on sait que l'air au bord de mer est ionisé négativement dans une forêt aussi près d'une cascade et dans les villes c'est ionisé positivement négativement c'est-à-dire riche en électrons donc un air qui a perdu son électricité c'est un air qui va prendre la nôtre d'électricité il va nous décharger alors qu'un air forestier va nous apporter des charges et ça c'est la découverte japonaise qui est en train de faire une vague intéressante je viens de participer indirectement à la mise en place d'une forêt santé près de Bordeaux on réfléchit ailleurs aussi et là c'est vraiment différents aspects du bien-être qui sont qui sont réactivés grâce à cette proximité des arbres et des forêts et puis il y a d'autres êtres qui sont intéressés par les arbres ça c'est les oiseaux par exemple qui se nourrissent sur les arbres etc. et vous avez montré aussi que le chant des oiseaux alors à l'inverse pour le coup que le chant des oiseaux et le bruit des insectes mais aussi certaines musiques influencent la croissance du végétal alors ça je trouve ça tout à fait fascinant comment ça fonctionne et comment c'est possible en fait oui alors c'est un domaine de la recherche intéressant aussi c'est c'est toujours le domaine vibratoire que ce soit électromagnétique que ce soit acoustique c'est que les sons si je prends la chose de l'autre côté une découverte vient d'être faite que des forêts les arbres qui sont trop impactés par des bruits mécaniques des bruits dérangeants impactants des bruits de moteur poussent moins bien alors ça on le comprend peut-être parce que la faune qui serait normalement là est chassée mais c'est la même chose la forêt c'est pas seulement la flore c'est la forêt la flore et la faune donc vous chassez une partie de la faune avec du bruit vous allez impacter la forêt et maintenant les dernières découvertes sur le vibratoire acoustique c'est par exemple un chercheur français assez génial c'est Joel Sternheimer qui a découvert que certaines synthèses d'acides aminés émettent des fréquences électromagnétiques ou acoustiques et les insectes n'ont pas des oreilles ils ont des antennes et eux savent exactement ce qui se fait où grâce à leurs antennes elles sont capables de trouver les protéines qui les intéressent et d'avoir compris ça permet de comprendre le fonctionnement des insectes et aussi des microparticules sont aussi perçues par ces organes il s'est rendu compte qu'il peut aussi stimuler les plantes en émettant certaines substances la biosynthèse de certains acides aminés donc de protéines peuvent être stimulés et il y a d'autres essais qui ont été faits d'autres constatations c'est par exemple un cultivateur d'agrumes en Floride qui était en biome il était entouré de conventionnels et là-bas il avait un silence parce qu'il n'y avait plus d'oiseaux plus d'insectes même pas dans son dans son air de culture et lui il a remplacé les oiseaux grâce à une intuition intéressante en installant des haut-parleurs sur des mains et il a fait jouer un mix entre strigulation d'insectes et champs d'oiseaux de manière très forte et il a eu ce qui lui manquait ses orangés ont tout de suite répondu ils ont fleuri et ils ont fructifié comme jamais avec une qualité de fruit que jamais personne n'avait obtenu alentour et ce qui est intéressant c'est que les oiseaux sont de nouveau revenus dans cette parce qu'ils ont été attirés par ces fréquences jouées par les haut-parleurs de cet Américain donc là on commence à comprendre que c'est du donnant-donnant comme l'intelligence forestière avec les tentacules animaux qui vont et qui viennent les oiseaux sont intéressés à une une flore riche à beaucoup de fruits beaucoup de graines mais qu'est-ce qu'ils donnent ? ils vont donner leurs excréments et maintenant on commence à comprendre que leur chant est une forme de cadeau ils n'ont pas besoin de chanter sans arrêt pour défendre le territoire ils chantent à certains moments de l'année à certains moments de la journée pourquoi chantent-ils maintenant et pas à un autre moment ? tout ça il faut le comprendre par interaction avec le végétal et là ce que je dis maintenant c'est qu'il faut faire appel à l'original plutôt qu'à la copie plutôt que du mettre des haut-parleurs artificiels ça fonctionne déjà c'est comme la musique artificielle qu'on écoute elle nous fait du bien là c'est mieux d'appeler l'original on crée des corridors de biodiversité des haies qui vont venir irriguer les cultures avec une certaine distance d'une à l'autre pour que partout non seulement on ait l'effet d'auxiliaire de croissance des oiseaux mais l'effet acoustique de la présence des oiseaux pour que partout on entende le chant des oiseaux et là on aura l'original qui sera de nouveau efficace au niveau vibratoire acoustique et alors justement quand on parle de cette gestion un peu forestière on en est où en Suisse par rapport à ça quel est l'état des forêts en Suisse et que pensez-vous de la façon dont elles sont gérées organisées développées ou alors en Suisse on a une base des diaports très intéressante disons du point de vue des connaissances d'évolution on a très tôt déjà au siècle passé passé d'une foresterie schématique de plantation on a vu où ça menait c'est très dangereux beaucoup de maladies les extrêmes climatiques pour les plantations d'épiciels en tout sont très problématiques et là on a développé une foresterie basée sur les cycles naturels sur la compréhension de la forêt naturelle c'est en fait la foresterie proche de la nature comme elle a été enseignée à l'école polytechnique de Zurich que j'ai reçue comme enseignement et ça a permis de comprendre la forêt dans toute sa puissance en fait et ça a eu un impact juste au niveau de la législation grâce à ça on a compris l'importance des forêts protectrices l'air forestier suisse est protégé elle ne doit pas être diminuée et la nature de la forêt est protégée il faut que la forêt soit biodiverse soit naturelle c'est pas une forêt artificielle qui évolue par la loi mais une forêt naturelle et la manière de travailler en forêt est aussi gérée par la loi la loi veut que la forêt reste un milieu naturel sans pesticides et sans engrais de synthèse grâce à la fonction de stockage de l'eau et de filtration de l'eau donc cette loi est fabuleuse elle est pratiquement unique au monde et la perle du doute c'est que l'accès à la forêt est libre pour tout le monde que la forêt soit de propriété privée ou publique ailleurs vous pouvez clôturer votre forêt vous avez une chasse privée vous clôturez la forêt puis sur des centaines d'hectares pas de problème plus personne ne peut y entrer la forêt suisse reste ouverte à tout le monde vous ne savez pas à qui elle appartient donc c'est une très belle foresterie une forêt très équilibrée mais aujourd'hui on voit que la pression des prix pour le bois pousse une mécanisation de plus en plus forte et ça pousse à intensifier les interventions de manière préjudiciable à l'équilibre de la forêt on a des interventions qui sont sur des trop grandes surfaces et là puisque ça a été dégagé souvent on replante où on laisse la régénération naturelle mais la loi voudrait que la forêt fonctionne par régénération naturelle c'est-à-dire on intervient en prenant les arbres ponctuellement ça peut être extrêmement ponctuel comme dans la futée jardinée comme on l'appelle on prélève les arbres individuellement ou par toute petite surface et on laisse les arbres ressemer la forêt et la forêt se reconstituer ça c'est la foresterie naturelle mais si la mécanisation devient trop forte on va avoir une tendance de couper trop d'arbres par surface et avoir un impact trop fort et être obligé de replanter et là c'est en principe des monocultures c'est pas très très positif donc on a un peu l'image négative des plantations des pays voisins qui est en train de se remettre un peu en place et ça il faut être très vigilant pour ça il faut vraiment être prêt à payer un prix pour le bois fourni par ces forêts-là être prêt à augmenter les prix du bois pour que la foresterie soit de nouveau possible c'est une question sociale c'est vrai que c'est aussi une question peut-être une tension dans le discours écologique actuellement qui favorise ou en tout cas pousse à l'utilisation du bois dans les constructions mais en même temps ce bois effectivement si on l'exploite trop ça aura des impacts sur l'écosystème oui c'est exactement ça c'est bien de vouloir le bois parce que bon le message d'enseignement c'est utiliser du bois pour construire stocker du carbone séquestrer du carbone mais il faut savoir d'où vient ce bois si ce bois provient de forêts dévastées derrière lesquelles il y a de l'érosion il y a une forme de désertification et d'appauvrissement des sols ce bois-là c'est pas un bois bon à utiliser ce qu'il faut c'est vraiment un bois qui garantisse aussi la pérennité des forêts donc un bois trop bon marché ne garantit pas que la forêt soit vraiment respectée derrière donc il faut vraiment être conscient de cet impact-là Pierre-Horé il y a un point que j'ai trouvé très intéressant dans justement cette relation entre l'action humaine dans la nature dans la forêt et la biodiversité vous soutenez finalement dans votre livre qu'il faut un peu dépasser le dualisme écologie économie nature-culture avec des zones protégées où l'homme est absent et d'autres où la nature est absente pour schématiser un peu la chose et vous dites que dans votre livre que l'homme n'a pas seulement un impact destructeur de la nature il est aussi capable de s'y insérer et d'y agir en une sorte de partenariat constructif et dynamisant à condition d'en avoir compris les principes de fonctionnement et d'en tenir compte et ça je trouve que c'est aussi très intéressant comme point puisque l'écologie ou en tout cas une partie de l'écologie tendrait à vouloir enlever l'homme de la nature pour que la nature se développe de manière harmonieuse justement vous pouvez développer ce point de vue en fait de la participation de l'homme oui oui ça c'est un point très important est-ce que l'homme est un ennemi de la nature il faut protéger la nature de l'homme ou est-ce que l'homme fait partie du système est-ce que l'homme fait partie de la co-évolution globale et on a tous le même âge en fait que ce soit cette plante une amib mon microbiote et moi-même on a tous le même âge simplement des formes différentes et en regardant comment fonctionne l'écologie on se rend compte que chacun est utile aux autres d'une manière ou d'une autre personne n'est là sinon il ne serait plus là s'il n'avait pas été utile et l'être humain ici a l'air d'avoir perdu un peu son rôle à jouer il est devenu même pas prédateur parce qu'un prédateur est important pour le système l'écosystème puisqu'il fait une forme de sélection positive il enlève les éléments les plus faibles qui seront sujets aux maladies et il va renforcer sa proie en fait de manière globale et l'homme n'est même pas prédateur il est pilleur de ressources il est pollueur pilleur on ne va pas seulement passer au principe de pollueur payeur mais il faut arrêter de polluer et réparer ce qu'on a provoqué comme dégâts et bien là si on se pose cette question mais quel est le rôle positif que l'homme pourrait ou devrait jouer par rapport à la nature qu'est-ce que la nature attend de l'homme qu'est-ce que le vivant attend de la composante humaine dans l'ensemble du vivant étant tous ici et maintenant côte à côte et bien on a quelques exemples de réussite de cohabitation et d'interaction vous prenez les exemples les indiens d'Amérique du Sud d'Amazonie là-bas c'est des communautés qui ont été malheureusement décimées par l'envahisseur espagnol et portugais etc maladie tout ça c'est un point de l'histoire mais eux avaient trouvé un modus vivendi avec la forêt et par exemple développer quelque chose qui pourrait devenir le cadeau pour l'humanité de ces peuples-là c'est la terra preta c'est la terre noire des indiens d'Amérique d'Amazonie c'est une substance tout à fait étonnante c'est du charbon de bois comment est-ce qu'ils sont arrivés à cette compréhension à ce développement c'est du charbon de bois qui était mis probablement à fermenter avec des restes de nourriture avec des déjections avec des restes de poissons dans des poteries et on a retrouvé ça dans des sols mais vraiment en grande surface et c'était une manière de modifier d'enrichir leur terre mais d'une manière non seulement chimique mais microbiologique et certains pensent même observent même qu'il y a une forme d'enrichissement du sol une dynamique qui se met en place dans ces sols comme s'ils étaient inoculés ou ensemencés par quelque chose de nouveau et c'est ces terres noires d'Amérique terres noires d'Amazonie qu'on est en train d'appliquer dans le système biochar et même on a trouvé en Afrique des populations africaines qui faisaient la même pratique c'est donc une composante végétale donc charbon de bois donc moulue fine composante animale c'est des bactéries des champignons etc et composante humaine puisque c'était des poteries humaines et probablement des déjections humaines donc vous avez les trois végétale animal homme et qui est mis ensemble dans une forme d'une nouvelle forme dans ce morceau un engrais ce qui est intéressant avec cet engrais c'est qu'il est permanent il est encore en train de fonctionner comme engrais alors que les indiens ont été décimés plus personne ne vit là-bas dans beaucoup de régions mais vous avez des zones qui sont d'une fertilité fabuleuse et lorsqu'on creuse on trouve des terres noires plutôt que de trouver des terres latéritiques grâce à ces populations du 15e siècle du 16e donc ça c'est par exemple un exemple de fonctionnement win-win entre l'homme et son milieu vivant et d'un autre en Indonésie c'est des régions de très haute densité de population où les arbres sont restés parce que de trouver des systèmes de culture multi-étages y compris les arbres sont beaucoup plus efficaces que les systèmes de culture en deux dimensions il n'y a plus que des plantes annuelles ça c'est un autre exemple de réussite en Indonésie par exemple et puis alors il y a aussi en Europe finalement c'était quelque chose qui était pratiqué puisque vous dites aussi que finalement le point culminant de la diversité des oiseaux en Europe a eu lieu durant l'ère pré-industrielle lorsque les terres étaient aménagées par l'homme en bocage ouvert extensif et que le maximum de diversité floristique a également été atteint vers la fin de l'ère pré-industrielle exactement ce qui est incroyable en fait c'est presque contre-intuitif finalement c'est contre-intuitif c'est paradoxal et c'est ça qui donne beaucoup de perspectives positives c'est que vous aviez d'abord la forêt européenne la forêt hercignenne comme on l'appelle qui couvrait toute l'Europe à laquelle la terre a pris les terres l'agriculture a pris les terres et très longtemps on a cultivé ces terres on a eu un mix de pâturage de culture et de forêt il y a des régions qui ont été très très intensivement occupées par l'homme même pendant le Moyen-Âge si on regarde des anciens tableaux c'est pas mal déboisé souvent mais on a maintenu un système bocagé pour délimiter les parcelles entasser les pierres etc et ces bocages permettaient à la fois de délimiter les parcelles cultivées mais ce qui est intéressant par rapport à une forêt complètement fermée de créer des petites ouvertures des petits champs des petites prairies fauchées régulièrement empêcher la forêt de tout de suite réoccuper ça c'est la main de l'homme qui le fait tout seul ça se fait pas à moins que ce soit un incendie tous les 200 ans c'est la main de l'homme qui crée ces ouvertures et là on crée des microclimats cette forêt toujours fermée serait toujours identique à elle-même là vous provoquez des zones des flancs sud des flancs est flancs ouest flancs nord qui sont brusquement dans d'autres conditions climatiques que la forêt fermée et ça permet à des espèces du sud de migrer contre le nord parce que là il fait beaucoup plus chaud dans ces fronts exposés au sud des espèces de l'est venir vers l'ouest et là on a vu tout un flit migratoire d'essence d'espèces faunistiques et floristiques migrer dans ces zones à microclimat façonné par l'homme et l'industrialisation a provoqué la destruction de ces bocages a simplifié les cultures agricoles a fait des déserts agricoles et naturellement il n'y a plus de faune ni de flore donc là on peut voir on peut cultiver très intensivement mais ce qu'il faut faire c'est appel à cette richesse de la flore et de la faune pour que ça fonctionne et là on aura de nouveau des paysages chantants bruyants stridulants efficaces et naturellement sans pesticides et sans ingrédit puisque c'est ça qui a amené cette érosion cette érosion de la biodiversité c'est le fruit de l'industrialisation ça c'est clair donc pour revenir à cet homme qui doit devenir partenaire de la nature pour ensemble devenir entrer dans quelque chose de plus intéressant que d'être l'ennemi l'un de l'autre parce qu'il faut être lucide si on ne réussit pas ça on a perdu parce que c'est complètement illusoire d'avoir une zone protégée même par des grandes organisations très riches et des zones où on fait n'importe quoi simplement au travers de l'eau ou au travers de l'air ou au travers du réchauffement climatique même les zones protégées ne tiendront pas le coup donc on est obligé de réussir où c'est fichu et c'est par partenariat qu'on réussira c'est tout simple et puis justement pour sortir de ce modèle ou des impasses en tout cas de l'agriculture intensive industrielle intensive donc ce que vous dites c'est qu'il faudrait renouer ou mettre en place une silviculture proche de la nature et puis aussi de l'agroforesterie oui ça c'est votre c'est sûr alors l'agroforesterie c'est un premier terme qui est en train de s'établir au niveau européen j'ai des collègues agroforestiers français et suisse très efficaces qui mettent les choses en place mais là il faudra penser plus qu'agroforesterie parce qu'on s'appelle agroforesterie déjà si on met quelques noyés dans un champ de céréales c'est déjà parfaitement bien c'est très bien parce que ces champs ont besoin d'un peu d'ombre il commence à faire chaud mais l'agroforesterie intégrale ou vraiment complète c'est celle qui travaillera avec des arbres individuels machine compatible naturellement mais qui réinstallera des corridors de biodiversité des ripisilves c'est-à-dire un enveloppement des rivières par des arbres et des systèmes de haies qui vont être connectés aux lisières forestières et aux forêts pour que tout ça puisse circuler c'est comme un système circulatoire il faut que le sang rouge et le sang bleu puissent vraiment aller et venir dans ces systèmes agricoles et on réfléchit à vraiment à quel niveau d'intensité ça doit se faire et là on a une loi intéressante c'est la loi que connaissent les gens de la communication de l'économie c'est la loi de Pareto et là ça donne un peu confiance parce que c'est la loi qui plaît beaucoup aux paresseux c'est qu'on peut obtenir 80% du résultat avec 20% d'effort et l'imbécile c'est celui qui veut 100% du résultat parce qu'il est obligé d'ajouter 80% d'effort et là la loi de Pareto nous dit si vous faites vous remettez en place un système où vous restituez de la naturalité dans un paysage à raison de 10% peut-être qu'il faudra 20% peut-être que 5% suffiront on aura quelque chose comme 80% 70% 90% du résultat et ce sera déjà un équilibre suffisant donc là on a on a très vite des effets lorsqu'on plante des haies c'est très rapidement que ces haies sont occupées ont de la faune c'est comme si la nature attendait qu'enfin on ait compris et très rapidement elle réagit positivement autant qu'elle réagit négativement lorsqu'on fait des erreurs lorsqu'on fait des monocultures même des monocultures de vignes sans savoir comprendre qu'il faut des haies entre deux elle appelle à la rescousse des maladies des ravageurs pour faire de l'humus de tout ça pour recommencer juste c'est un dialogue qu'on peut très rapidement comprendre et puis ça en Suisse on en est où par rapport à cette compréhension de ces systèmes à mettre en place d'agroforesterie oui alors en Suisse on en est conscient en fait on est en train de faire des essais dans les stations de recherche Reckenhold etc on teste des parcelles expérimentales avec 20% d'arbres ou bien de substances de surface allouées aux arbres ou bien aux prairies naturelles en France aussi ce qu'il faut c'est vraiment accompagner cette transition il ne faut pas mettre les paysans sous pression il faut les accompagner et comprendre que c'est difficile de passer d'une pratique à une autre quand on est déjà fortement investi ou bien lorsqu'on a beaucoup investi financièrement aussi donc ici c'est une question de solidarité sociétale qui joue mais la Suisse bouge la France bouge partout ça bouge il faut vraiment y aller assez rapidement efficacement en apprenant les uns des autres et ici il faut vraiment relever le travail de pionnier des paysans bio biodynamie depuis 1924 par exemple et ils ont donc tant travaillé seuls contre vents et marées maintenant on a besoin de leur savoir-faire et là on aimerait faciliter aussi cette change de savoir par partage de savoir-faire puis alors ça c'est l'action sur la nature effectivement mais quand on parle de partenariat il y a aussi peut-être un travail à faire individuellement sur sa relation à la nature et puis je sais que vous avez vous êtes beaucoup investi dans des différents projets aussi de reconnexion à la nature il y a notamment un projet qui s'appelle pèlerinage et compagnonnage pour un monde en émergence on revient à la notion d'émergence alors qu'est-ce que c'est ce projet et finalement quelle est cette vision de reconnexion que vous défendez ça c'est un projet qui est vraiment en train de prendre pied de prendre racine en ce moment même en France et en Suisse simultanément mais c'est destiné à devenir un réseau pas seulement en France Suisse mais au-delà il y a à la base de ce projet un triple constat tout d'abord le constat qu'on ne peut pas continuer comme on fonctionne maintenant il y a quelque part une situation de non-retour très dangereuse qu'on est en train d'expérimenter un besoin de garantir les besoins fondamentaux on a une nécessité de garantir les besoins fondamentaux qui sont vraiment une nourriture saine une eau pure naturellement l'air et l'habitat c'est donc les métiers fondamentaux les métiers du secteur primaire dirons-nous comment garantir ça à l'avenir le deuxième constat c'est que la jeunesse est extrêmement confortable avec le moment actuel réchauffement climatique la pandémie actuelle ce qu'on appelle pandémie n'a pas effacé des consciences qu'il y a encore plus grave en arrière-fond réchauffement climatique et encore plus grave que ça l'effondrement de la biodiversité il ne faut pas se faire d'illusions c'est encore plus grave de perdre des espèces que de gagner des degrés de température on peut les rattraper des degrés de température mais pas les espèces la jeunesse est en train de devenir impatiente de devenir inconfortable avec tout ça mais on se rend compte qu'elle croit que c'est le seul monde actuel face à lequel elle se trouve ce monde de l'accélération ce monde de la publicité ce monde de la mondialisation de la brutalisation de nos pratiques face à la nature donc il y a un besoin à ce niveau-là et le troisième constat c'est que l'homme a perdu quelque chose qui lui est propre et qu'il pratique de moins en moins il a perdu la pratique de la marche il est de plus en plus dans une bulle arrivé à un écran déconnecté même de son prochain l'année qui vient de se passer nous a presque forcé à ça et cette déconnexion de nous les uns par rapport aux autres de nous par rapport à la nature de nous isoler nous a vraiment enfermés même dans nos appartements et là on a un projet de faire revivre quelque chose d'intéressant qui existait au Moyen-Âge c'était le compagnonnage c'est-à-dire on allait apprendre des choses essentielles chez ceux qui savaient faire donc c'est important naturellement d'avoir une formation académique pour ceux qui le veulent mais c'est important d'acquérir le métier chez les meilleurs praticiens donc ça on peut retrouver ce savoir-faire en complémentarité ou bien en réorientation chez les meilleurs praticiens et ça c'est chez par exemple les paysans qui ont réussi leur conversion les maraîchers les apiculteurs les éleveurs c'est ceux qui ont réussi leurs des néo-ruraux qui ne sont pas cassés la figure alors que beaucoup n'ont pas réussi aller apprendre chez ceux-là comment as-tu réussi à pratiquer ta pratique agricole d'élevage etc le deuxième constat c'est qu'il y a un monde en émergence ce monde en transition qui est très très peu visible il est regroupé en association par région il y a les maraîchers bio ici il y a les éleveurs ici etc qui se connaissent mais on ne se connaît pas hors de la discipline et là le souhait c'est de créer un réseau des réseaux pour donner à ce monde une visibilité autant que le monde actuel semble être le seul réel il y a un monde en préparation qui est beaucoup plus important que ce qu'on croit beaucoup plus réel donner accès et l'idée c'est de donner aux jeunes en particulier mais aussi à ceux qui se réorientent un réseau à disposition on a tous les outils pour ça qui fait quoi où où tu pourras aller apprendre cela tu n'es pas obligé de faire l'université tu n'es pas obligé de faire une école professionnelle tu peux aller apprendre des choses qui t'intéressent là où tu décides d'aller et ça peut être un botaniste ça peut être un géologue ça peut être un astronome parce que ça ça t'intéresse qui sait quoi faire où un immense réseau par pays point de vue organisationnel et là tu y vas et là on fait revivre un deuxième élément c'est ce qu'on appelait le pèlerinage mais on le déconnecte de la notion de religion parce que le pèlerinage ça faisait déjà avant les grandes religions le fait de marcher pour mûrir pour faire sa transition intérieure on va le faire ensemble avec le laboratoire de la transition intérieure d'ailleurs et là la perle du doute c'est mettre à disposition un réseau de la transition donc le monde en émergence lui donner une visibilité lui donner un accès et là tu y vas à pied pour avoir en même temps ta propre transition intérieure parce qu'on ne devient homme qu'en marchant ça c'est mon expérience personnelle et là on aura un réseau de sachant faire dans des endroits particuliers mais déjà un réseau de sympathisants des étapes et là c'est aussi prévu de faire une expérience de nature profonde en dormant dans la nature en marchant et là il n'y a pas besoin d'examen d'entrée il n'y a pas besoin de voiture il n'y a pas besoin de transport public il y a vraiment presque l'invitation à visiter à utiliser les chemins de traverse les sentiers ce monde qui existait autrefois et qui va revivre grâce à ces réseaux il y a une troisième composante du Moyen-Âge qui pourrait revivre c'est un reflux de sèvres pour le monde des arts autrefois il y avait la notion des troubadours des minezengres en allemand qui allaient dans les périphéries qui allaient apporter la beauté et la culture en périphérie plutôt que d'être encore une fois dans les centres urbains et appeler le public à venir avec les voitures toujours le même système chercher des places de parc ici là l'idée c'est d'offrir ces réseaux ce monde en émergence aussi au monde de l'art aux artistes et aller organiser des fêtes dans telle ferme aller faire une façade une frise sur une façade aller faire une sculpture aller apprendre une langue etc. en périphérie là où il y a un besoin c'est une triple manière de faire vivre des choses précieuses qui ont rendu le Moyen-Âge absolument fabuleux et que la modernité avait quelque part évacué mais naturellement avec nos savoir-faire modernes et là on a aussi des idées de faire fonctionner ça du point de vue financier ça marchera très bien parce que ça sera intéressant financièrement aussi pour les lieux d'accueil mais très bon marché pour les étudiants et là on parle en transition il y a peut-être une autre transition en tout cas qui m'intéresse personnellement qui nous intéresse et dont vous nous semblez un des représentants c'est cette transition vers une autre façon d'appréhender la science une façon qui s'ouvre à des questions nouvelles une science peut-être moins centrée uniquement sur les aspects matériels des choses ou en tout cas qui prennent en compte d'autres aspects pour les étudier de manière scientifique et dans cette logique-là il y a des courants qui existent depuis très longtemps qui développent d'autres manières d'appréhender la science et je pense notamment au guetheanisme qu'est-ce que vous en pensez de cette vision de la science et comment vous imaginez ça à l'avenir quelle science vous imaginez pour l'avenir très bien ça c'est un point très important le guetheanisme en fait on ne peut pas faire de la botanique c'est clair c'est basé sur l'inné pour l'identification pour l'analyse des espèces pour les identifier mais pour la compréhension de la vie des espèces il y a quand même un terme qui est entré dans la botanique mais qu'on n'exerce pas assez qu'on ne poursuit pas assez dans la pratique de la botanique c'est le principe de la métamorphose la métamorphose c'est quand même un principe que Goethe a développé et compris très bien c'est simplement le fait que vous prenez une graine de séquoia l'arbre le plus grand du monde ou le plus lourd du monde c'est une graine minuscule c'est un millième de gramme c'est infinitésimal cette graine c'est autant un séquoia que le séquoia qui fait 1500 m3 de bois c'est pas moins un séquoia que le gros et qu'est-ce qui se passe de l'un à l'autre il se passe une métamorphose ici vous avez extrêmement peu de matériel mais énormément de virtuel ou de de plan de vie le séquoia il est déjà là il est prêt à partir il suffit de lui donner de l'eau de la lumière de l'air un peu de terre et ça démarre ça crée un organisme vivant qui a un plan de vie absolument une biographie toute prête qui va donner donc son séquoia qui va prendre ses formes selon les endroits où il va vivre et tout ça se fait dans une succession de métamorphoses de jeunes à moins jeunes à adultes à vieux etc et sur une tige vous aurez une métamorphose des différentes formes de feuilles la feuille de la base de la tige n'est pas la même qu'au bout et au courant des années ce sera les parties végétatives qui font que des feuilles à un moment donné ça va faire des fleurs des fruits les fleurs et les fruits c'est des modifications des feuilles c'est des métamorphoses donc ce terme de métamorphose est d'une puissance incroyable et il est mis à disposition par Goethe et personne n'en fait rien en botanique conventionnelle j'ai à peine appris à pratiquer la métamorphose en botanique alors que c'est d'une fertilité absolument incroyable et là ça devient vraiment intéressant parce qu'on commence à comprendre les choses grâce au concept adéquat simplement la métamorphose pour le Goetheanisme je vais plus loin en botanique et c'est ce que pratiquait Goethe c'est de comprendre ce que la botanique plus tard a compris c'est un peu ce que Francis Allais avec l'arbre comme être coloniaire il faut regarder l'ensemble pour comprendre la partie Hageman par exemple dans les fins des années 80-90 un botaniste montre il démontre carrément avec logique à l'appui que ce ne sont pas les cellules qui font les plantes ça c'est la pensée l'ego qu'on pratique encore dans les écoles mais ce sont les plantes qui font les cellules c'est vertiginu le basculement c'est pas les cellules qui font les plantes mais ce sont les plantes qui font les cellules ça veut dire qu'il y a un principe il y a un plan il y a une entité plante qui va aller chercher les substances qui sont nécessaires qui va diriger ces divisions cellules etc. pour se constituer et c'est pas des cellules au hasard de leur rencontre qui vont faire une plante au hasard sans nécessiter aucune il y a un basculement fabuleux qui a lui et c'est comme ça qu'on comprend que lorsque la plante se constitue c'est pas par multiplication cellulaire et là la terminologie est très juste on parle de division cellulaire on a une cellule un ovule tout au début qui va être fécondé par un spermatozoïde c'est à peu près la même chose dans la plante cet ovule va se diviser en deux cellules filles c'est intéressant et ces cellules filles sont deux soeurs et ces deux soeurs vont se subdiviser à leur tour et chaque fois les cellules filles restent les soeurs à chaque niveau restent en communication tant qu'elles sont vivantes elles communiquent elles ont des parois communes y compris naturellement des parois hydrophiles avec ses propriétés de l'eau qui communiquent et ces cellules soeurs forment un tout qui reste en communication une entité absolument unique autant la première cellule était déjà un système vivant autant lorsqu'il y en a quatre est un système vivant et autant 50 ans plus tard ce sera un être complètement déployé où toutes les cellules vivantes forment un tout intégré et c'est là qu'on comprend que la plante se constitue selon un plan qu'elle se veut qu'elle se destine et c'est pas une accumulation au hasard une espèce de cancer aléatoire qui va créer cette merveille donc c'est la plante qui fait les cellules et non les cellules qui font les plantes et on peut aller plus loin ça c'est le goetheanisme vraiment qui est en train d'être prouvé A plus B par la botanique qui réfléchit vraiment et c'est pour ça que c'est pas forcément très efficace de vouloir seulement manipuler du génome c'est bien mieux de comprendre que la génétique c'est pas une question de génome dans un noyau cellulaire il se passe beaucoup de choses dans le cytoplasme lui-même c'est tout ce qui n'est pas génétique cellulaire du noyau c'est la génétique de tout le tout le cytoplasme c'est l'ARN c'est tout le patrimoine génétique des mitochondries qui sont pas du noyau qui appartiennent à la mère et pas au père pas au mélange mère-père uniquement maternelle et là-bas il se passe des choses absolument fabuleuses et là on débouche dans l'épigénétique l'épigénétique dit que la génétique est aussi façonnée par les conditions de vie la manière dont on vit a un effet sur notre patrimoine génétique on n'est pas déterminé à l'avance pour toujours ça c'est l'épigénétique qui le sait donc une fois qu'on sait ça c'est encore une fois la même histoire c'est l'organe et l'organisme le partenariat plutôt que la concurrence et faire jouer toutes les parties la partie maternelle et la partie paternelle et le goetheanisme là-dedans c'est toujours prendre en considération de l'entité englobant celle à laquelle on a affaire c'est-à-dire lorsque vous avez la plante vous demandez quel âge a cette plante est-ce qu'elle est jeune est-ce qu'elle est en train de fleurir ou en train de déjà vieillir à quel milieu est-ce qu'elle appartient et ce milieu à quel cosmos appartient-il et pour la plante et chaque fois que vous élargissez l'horizon vous comprenez cet organisme avec ses interactions les plus fines donc lorsque vous avez la plante vous avez aussi la lune devant vous et le soleil et c'est là que le goetheanisme est intéressant parce que c'est vraiment holistique c'est l'ensemble et c'est vraiment et c'est efficace en plus c'est efficace d'une manière durable et en plus d'être efficace il y a une espèce de beauté il y a la dimension artistique qui joue un rôle comprendre une métamorphose c'est une démarche d'artiste en fait de plasticien le scientifique doit devenir plasticien parce que on ne peut que penser la métamorphose on ne peut pas la voir penser d'une feuille à l'autre ou bien penser du stade foliaire au stade floral au stade de graines et ensuite vous avez un cône avec ses spirales dans le cône vous pensez il y a des mathématiques là-dedans et les mathématiques ça ne se voit jamais ça se pense seulement vous parliez d'abord d'ailleurs du nombre d'or qui se retrouve dans la nature comment vous expliquez d'ailleurs que ce nombre d'or soit autant mythifié par les gens est-ce que c'est est-ce que c'est quelque chose qui a une réalité dans la nature ou c'est alors est-ce qu'il est mythifié ils ont bien raison de le mythifier parce que beaucoup l'ignorent donc le nombre d'or c'est quelque chose de fondamental je reviens à Goethe lui il a reconnu que vous avez deux tendances dans la croissance des plantes la tendance verticale la plante va chercher le soleil mais aussi le centre de la terre parce que les plantes en zone boréale elles ne poussent pas à 45 degrés elles poussent verticalement donc c'est l'attraction terrestre qui joue mais le soleil aide aussi mais il y a la tendance en spirale qui tourne autour de cette tendance verticale donc c'est des aiguilles autour de l'axe et c'est des écailles autour du cône et c'est pas seulement une spirale dans un sens c'est des spirales dans les deux sens Goethe n'a pas tellement thématisé ça encore mais des botanistes comme Charles Bonnet par exemple et par la suite et maintenant on comprend ces spirales comme étant ordonnées selon des lois mathématiques la loi de Fibonacci dans laquelle il y a le nombre d'or et l'être humain est touché par ça parce qu'on a aussi on a aussi des spirales même dans le flux sanguin par exemple le flux dans tous les vaisseaux et la structure du corps humain est structurée d'après le nombre d'or le niveau du coude ou du nombril c'est exactement le nombre d'or comme d'ici jusqu'au sommet de la tête est un donc quelque part on est touché par ça on a quelque chose de commun et c'est quelque chose comme une reconnaissance de quelque chose qui est important pour nous c'est important pour nous de reconnaître aussi cet élément qui nous est commun avec les plantes en particulier avec les arbres c'est vraiment très visible l'oiseau qui chante qui fait mieux pousser la plante et la plante qui pousse mieux donne plus à manger à l'oiseau et nous là maintenant face à l'arbre je pense qu'un arbre qui a devant lui un humain qui a compris son fonctionnement qui le voit en métamorphose plutôt qu'un objet qu'on peut piller comme une simple ressource si on se met à la place de l'arbre si l'arbre a un ressenti et probablement qu'il en a un tous les êtres vivants ont un ressenti même les cristaux ont un ressenti l'arbre a un autre ressenti face à un être humain de ce genre là qu'un qui vient avec la tronçonneuse et qui ne voit que du bois mais celui qui vient avec la métamorphose il vient aussi pour du bois mais en sachant quelle quantité il peut s'accorder je ne suis pas en train de dire qu'il faut arrêter d'employer du bois mais lorsqu'on l'aura fait correctement c'est dans le respect de l'être c'est comme élever des animaux pour produire de la viande dans des systèmes industriels ou bien élever des animaux dans des pâturages boisés important qu'ils soient boisés puisque la vache c'est un animal forestier avec le respect et là c'est une vache qui a quelque part fait comme un pacte avec l'être humain et qui lui donnera sa viande qui sera bénéfique à l'être humain là j'ai tendance à dire que c'est une viande médicinale alors que l'autre viande c'est reconnue par l'organisme mondial de la santé 2015 cancérigène ce qui est dommage c'est qu'ils n'ont pas fait la différence entre cette viande-là et la viande des pâturages donc ici de comprendre les choses de manière organismique globale de toujours chercher ce qui est plus grand chercher le plus grand que soit et le nombre d'or est vraiment significatif pour ça puisque le nombre d'or est un nombre qui permet de partager qui permet de dire qu'un petit est un plus grand comme le plus grand est au tout donc la démarche leutéanistique c'est synthétique c'est toujours chercher le tout duquel fait partie la partie auquel contribue la partie alors que jusqu'à présent la science était plutôt analytique elle s'est demandé mais comment ça fonctionne et comment est-ce que je peux utiliser l'organe de cet animal le bois de cet arbre et souvent de manière sans retenue malheureusement donc la science est en train de retrouver la moitié perdue qu'elle avait oubliée sa capacité de synthèse que chacun pratiquait mais sans être vraiment conscient et de nouveau cultiver cette capacité de synthèse déjà dans l'enseignement est très important pas seulement la capacité d'analyser ça on sait faire et c'est intéressant de le savoir mais pas seulement très bien écoutez Ernst Zürcher on arrive au terme de cet entretien on a l'habitude de finir avec une carte blanche pour nous inviter donc voilà si vous avez maintenant un sujet dont vous avez envie de parler un exemple vraiment c'est libre donc vous avez maintenant un moment pour le faire c'est intéressant d'être pris au dépourvu parce que vous n'êtes pas obligé après de non je le prends volontiers je le prends volontiers non c'est vraiment l'invitation l'invitation à faire l'expérience à chacun vraiment chacun mais surtout surtout au plus jeune possible et tellement jeune que c'est avant la naissance et tellement jeune que c'est même avant la conception c'est d'aller en forêt d'aller près des arbres pour être en contact avec eux le plus tôt possible parce qu'ici on a quelque chose comme un retour aux origines un retour aux sources aux sources de l'humanité et c'est pas pour rien que l'arbre avait une dimension sacrée autrefois et aujourd'hui on peut le faire de manière décomplexée il n'y a pas besoin de mettre une religion derrière c'est une reliance naturellement mais il n'y a pas besoin de mettre un système religieux qui vous enferme dans des pratiques c'est l'invitation à s'ouvrir au monde et à redécouvrir ce monde qui nous invite c'est le monde des forêts le monde des arbres et ça ça se fait à pied redécouvrir la marche c'est vraiment un des outils du futur et de cette émergence et de cette transition c'est peut-être ce que je souhaite à chacun et je me souhaite je me réjouis déjà de le refaire cet été par exemple je vais essayer de rejoindre la source des sources la Suisse est bien placée pour ça c'est la source de quatre fleuves le fleuve contre le nord contre l'est contre l'ouest et contre le sud le Rhône le Pau l'Inde et le Rhin et d'essayer de comprendre un pays de ce point de vue là aussi quel est le centre de ce pays pourquoi donne-t-il source à ces quatre fleuves c'est le long des questions que j'aime essayer de répondre très bien merci pour ce moment d'échange merci pour votre invitation tous mes vœux pour la suite merci 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 merci